Dans la Bible, l'histoire a un commencement, une progression et une fin. Depuis le début de cette histoire, Dieu intervient à travers les patriarches et les prophètes de l'Ancienne Alliance, et par Jésus dans la Nouvelle Alliance. La résurrection du Christ à Pâques et le don de l'Esprit à la Pentecôte inaugure une nouvelle et dernière période, celle de l'Église. L'Apocalypse parle du Christ comme étant l'Alpha et l'Oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le maître de tout. Cela signifie que par sa vie, ses gestes et ses paroles, Jésus récapitule l'histoire et le sens de celles-ci. L'Église est pleinement orientée vers l'achèvement de l'œuvre du Christ. L'histoire et le temps de l'Église prendront fin ensemble. Le chrétien croit qu'à la fin des temps, le Christ reviendra dans la gloire pour accomplir l'histoire en renouvelant toute chose pour l'éternité. L'auteur de l'Apocalypse raconte la vision qu'il a de la cité de Dieu à venir, de la Jérusalem céleste. Je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer, il n'y en a plus. Et je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel, de chez Dieu. Elle s'est faite belle, comme une jeune mariée, parée pour son époux. J'entendis alors une voix clamée du trône, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront son peuple, et lui sera leur Dieu. » Il essuiera toute l'arme de leurs yeux. De mort, il n'en aura plus. De pleurs, de cris et de peines, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. Dans l'Évangile, Jésus dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quant à la date de ce jour ou à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, personne que le Père. » La prédication de Jésus se réfère fréquemment au jugement dernier. « Soyez sur vos gardes, dit-il. Veillez, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir, de peur que, venant à l'improviste, il ne vous trouve endormi. » Par ces paroles, Jésus veut souligner le poids de l'instant présent qui doit être occupé à faire fructifier les talents et à pratiquer le bien. Comme le jour de la fin des temps, le dimanche est de la même façon appelé jour du Seigneur. Chaque dimanche rappelle la victoire de la résurrection et annonce le retour du Seigneur dans sa gloire. Il nous introduit dès maintenant dans le royaume de Dieu. Par le baptême, l'espérance du salut et la puissance de la résurrection sont déjà présents en nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada